La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Merci beaucoup, bonsoir. Je vous souhaite de bonsoir. Merci beaucoup pour le service de chants. J'ai beaucoup aimé le service de chants. Et je l'ai véritablement apprécié. Je l'aurais encore plus apprécié si j'avais eu une meilleure compréhension de ces chants. Mais j'ai pu comprendre certains d'entre eux. Et donc je suis reconnaissant pour cela. Je suis vraiment reconnaissant ici, reconnaissant du fait que nous soyons ici. et que nous puissions servir le Seigneur. Parce que Dieu est bon, voyez-vous. Il est bon pour tout le temps et tout le temps. Et moi, plus que quiconque, j'ai de quoi être reconnaissant. Et j'aimerais vous inviter à baisser vos têtes et à vous agenouiller avec moi alors que nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, alors que nous allons ouvrir la Bible ce soir, nous te demandons une bénédiction toute particulière. tout particulièrement alors que nous allons étudier ce sujet concernant l'esprit de prophétie. Et Père, nous ne tenons pas à être trompés. Nous voulons la vérité. Alors, aide-moi à être précis avec les textes. Aide-moi à être juste avec les textes. Et aide ton peuple à être ouvert avec les textes. Et à recevoir le message que tu as pour eux ce soir. Et je t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous allons étudier concernant l'esprit de prophétie. Nous avons discuté durant ce séminaire concernant les trois messages d'Apocalypse 14. Et une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu a un peuple du reste tout particulier. Et en Apocalypse 12, verset 17, il est dit, Le dragon s'hérita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, qui est le dragon? Est-ce que nous savons qui est le dragon? D'après Apocalypse chapitre 12, le dragon est Satan. Et cette femme représente, quant à elle, l'Église de Dieu. Et il est dit qu'elle a le reste de sa postérité, c'est-à-dire la partie finale de son existence. Et Satan fait la guerre à cette femme. Et il est dit qu'elle a deux grandes caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle garde les commandements de Dieu. Mais il est dit aussi qu'elle a le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, nous avons besoin de comprendre ce qu'est ce témoignage de Jésus-Christ. En Apocalypse chapitre 19, verset 10, nous lisons C'est Jean qui écrit ici. Et il parle aussi d'une expérience qu'il a eue avec un ange. Et il s'apprêtait à tomber au pied de cet ange pour l'adorer. Et notez que l'ange lui a dit, ne fais pas cela. Et la raison est que je suis l'un de tes compagnons de service et l'un de tes frères. Et il est dit que tes frères sont ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et il l'a appelé ce témoignage de Jésus, l'Esprit de prophétie. Il nous faut comprendre maintenant que l'Esprit de prophétie n'est pas simplement le fait de comprendre les prophéties. Ce n'est pas simplement le fait d'enseigner les prophéties. Et rappelez-vous que l'ange lui a dit, je suis l'un de tes frères. Mais il ne parlait pas des frères de Jean d'une manière générale. En Apocalypse, chapitre 22, verset 9, il est dit, Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc, Jean, ici, s'apprêtait à nouveau à adorer cet ange. Et une fois de plus, l'ange lui a dit, ne fais pas cela, puisqu'il lui déclara à nouveau que je suis l'un de tes compagnons de service, et celui de tes frères. Et notez de manière spécifique qui sont ses frères. Les frères de Jean qu'il mentionna ici sont les prophètes. Pas simplement ceux qui enseignent concernant la prophétie, mais les prophètes eux-mêmes. Permettez-moi de vous dire que la Bible enseigne les dons, concernant les dons spirituels. Et si je renie ce que la Bible dit concernant les dons spirituels, eh bien, je renie la Bible elle-même. En 1 Corinthiens, chapitre 12, et en Ephésiens, chapitre 4, nous voyons que la Bible parle ici de nombreux dons spirituels. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Des saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit à avoir ce don spirituel, eh bien, c'était poussé par Dieu qu'ils l'ont été. Par exemple, en Ephésiens, chapitre 4, la Bible parle concernant les pasteurs. Et une femme a récemment déclaré, « Je ne souhaite aucun pasteur humain. Dieu est mon pasteur. Et cela semble bon. Oui, nous voulons tous que Dieu soit notre leader, notre conducteur, notre chef. Mais Dieu a établi dans son Église des pasteurs. Et si je ne crois pas que je rejette la partie de la Bible qui parle de cela. Et nous allons considérer certains de ces dons un peu plus tard. Maintenant, c'est les personnes qui ont composé le mouvement adventiste. Ils croyaient grandement dans le don de prophétie et de manière plus large dans les dons spirituels. À tel point qu'ils ont publié une déclaration à ce propos dans leurs principes fondamentaux. Et le point numéro 16, nous pouvons y lire notamment, « L'Esprit de Dieu a été promis pour se manifester dans l'Église au travers de certains dons et numérés tout spécialement en 1 Corinthiens 12 et en Ephésiens 4. Ces dons ne sont pas prévus pour surpasser ou prendre la place de la Bible qui est suffisante pour nous rendre sages à salut, pas plus que la Bible ne peut prendre la place de l'Esprit Saint. En spécifiant les différentes façons dont il opère, l'Esprit Saint a simplement prévu le nécessaire pour sa propre existence avec le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps pour conduire à la compréhension de cette parole qu'il a inspirée, pour convaincre de péché et pour produire une transformation dans le cœur et dans la vie. Ceux qui refusent à l'Esprit sa place et son œuvre rejettent ouvertement cette partie de la Bible qui lui assigne cette œuvre et cette position. Et donc, les dons spirituels ne doivent pas prendre la place de la Bible. Ils ne doivent pas être placés au-dessus de la Bible. Mais ils font partie du plan de Dieu au sujet de laquelle la Bible enseigne. Et rogner l'enseignement de la Bible concernant les dons spirituels, c'est rogner ce que le Saint-Esprit nous enseigne à ce sujet. Maintenant, considérons Éphésiens chapitre 4, et du verset 12 jusqu'au verset 14. Et nous allons lire ces versets. « C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » Donc Dieu a placé des dons spécifiques au sein de son Église. Il est dit qu'il a donné certains en tant qu'apôtres. Ce n'est pas tout le monde qui est apôtre, mais il y en aura certains qui le seront. Il y a les prophètes, des évangélistes, des hommes comme Jean-Christophe qui sont pasteurs et enseignants, docteurs. Et pourquoi il est dit que cela, qu'il en est ainsi? C'est parce qu'il veut que ses saints, donc les membres, soient parfaits. Il veut que les membres, les saints, arrivent à une connaissance parfaite du Fils de Dieu. Ce séminaire emporte principalement sous les vents de doctrine. Et notez que ces dons sont spécialement présentés comme ayant pour but d'empêcher de tomber et d'être emportés par les vents de doctrine. Si nous ne reconnaissons pas les dons spirituels, alors comment pourraient-ils être à notre service pour nous empêcher d'être emportés par des vents de doctrine? Donc, nous avons besoin de comprendre ces dons spirituels car ils peuvent et ils doivent nous être utiles. en 1 Corinthiens, chapitre 12, il nous est enseigné qu'il y a une diversité de dons et eux tous proviennent du même esprit. et le de ces dons qui est mentionné est celui de prophétie. En 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 1, Paul nous dit de nous étudier à la charité et d'aspirer aux dons spirituels. Et il mentionne tout particulièrement celui de prophétie. Maintenant, il y a des personnes qui n'apprécient pas le don de prophétie. Tout particulièrement le don de prophétie qui a été manifesté au sein de l'Église du reste dans le don de prophétie qui s'est manifesté. Et parfois, l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'apprécient pas, c'est que ce don de prophétie s'exprime directement contre les péchés dans lesquels ces gens sont impliqués. Vous voyez, on apprécie généralement peu le fait que nos péchés soient pointés du doigt. Mais mes amis, si je suis impliqué dans quelque chose de mauvais, il vaut mieux que je sois mis au courant de cela plutôt que de brûler en enfer. Je ne souhaite pas être perdu pour l'éternité. Parfois, lorsqu'une personne tombe malade, il peut s'avérer nécessaire d'accomplir une opération, d'opérer cette personne. Et cela peut impliquer une certaine mesure de douleur. Et une certaine... Et cela peut impliquer aussi une période de convalescence. Mais il est plus préférable de passer par cette période de convalescence avec son lot de douleur plutôt que de mourir. Maintenant, les adventistes du septième jour croient que le don des prophéties s'est manifesté en ces derniers jours dans le ministère de Mme Ellen G. White. Et j'ai pour ma part étudié la vie d'Ellen G. White. Et j'ai étudié très soigneusement les écrits d'Ellen White pendant près de 40 ans. Et ce que j'ai vu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'œuvre de cette femme pour l'édification de son Église. Maintenant, il y a des personnes qui ont rejeté et rejettent son ministère comme ayant été caractérisé ou visité par le don de prophéties. Et ils vont avancer des raisons pour des raisons de douter de son ministère. Et voyez-vous, j'ai pour ma part examiné ces raisons. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant concernant ces raisons. Toutes les raisons que ces personnes avancent pour rejeter Ellen White comme étant une prophétesse, ils peuvent donner exactement les mêmes raisons pour rejeter la Bible et les prophètes de la Bible. Puisque, après tout, la Bible ne pointe-t-elle pas aussi les péchés, n'est-ce pas? Si je dois rejeter l'esprit de prophétie parce que ce dernier pointe du doigt mes péchés, eh bien, il me faut aussi rejeter la Bible puisque celle-ci aussi pointe du doigt mes péchés. Mais, voyez-vous, certaines personnes croient que le don de prophétie n'a pas toujours été cohérent. Ils ont parfois avancé que, oh, voyez-vous, cela se contredit parfois. Et donc, cela ne peut pas être vrai. Mais, amis, nous pouvons avancer la même accusation contre la Bible. Maintenant, moi, je crois, ce soir, je crois en la Bible. Et vous? Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Je crois en la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a des déclarations dans la parole de Dieu qui semblent se contredire? Notez que je n'ai pas dit qu'elles se contredisent, mais qu'elles semblent se contredire. il y a des déclarations dans la Bible qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Mais les chrétiens ont, durant des siècles, appris à se fier en la Bible. Parce qu'ils ont compris qu'au fur et à mesure qu'ils approfondissaient leur étude dans la Bible, eh bien, que ces apparentes contradictions allaient s'évanouir, s'effacer. Permettez-moi de vous donner un exemple concernant ce qui arrive à une personne quand elle meurt. En Luc, chapitre 16, nous lisons concernant Lazarus. Et du verset 22 jusqu'au verset 24, nous lisons, « Or, il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazar dans son sein. Et s'écruant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazar afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Donc, ce Lazare était un homme pauvre d'après le récit que nous enfile Jésus. Mais il mourut et s'est ensuite dirigé vers ce lieu appelé le ciel. Mais il y avait un homme qui le méprisait et lui, il a fini en enfer. Et dans cette histoire, il pouvait, d'une manière ou d'une autre, communiquer les deux. Mais nous pouvons aussi lire ce qui suit en Ecclésiastes chapitre 9 verset 5. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. » aujourd'hui, chacun d'entre nous sait qu'avec le temps, nous allons tous mourir. Maintenant, nos jeunes ici, ils voient cela comme étant très, très loin. Mais certains d'entre nous le voient un peu plus proche, n'est-ce pas? nous savons qu'un jour, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que le verset dit d'autre? Il dit que les morts ne savent rien. Ils ne savent pas s'ils sont au paradis ou si d'autres qui sont en enfer. ici, nous avons ce qui apparaît être une contradiction. Un autre verset, en psaume 146, verset 4. « Son souffle s'en va, il retourne à sa terre et en ce jour-là, ses desseins périssent. » Lorsque le souffle s'en va et se termine, c'est-à-dire que nous sommes morts. Et il est dit qu'à ce moment-là, les pensées périssent, elles s'en vont. Et donc, alors que nous étudions la Bible, celle-ci devient plus claire sur ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Mais nous réalisons qu'en Luc chapitre 16, Jésus employa une histoire pour nous enseigner une leçon. Mais nous ne rejetons pas la Bible parce qu'elle semble enseigner des choses différentes. Mais qu'en est-il de cette idée d'enfer? En Apocalypse, chapitre 14, verset 11, au beau milieu du message du Troisième Ange, nous lisons et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. Il semble que ces personnes qui auront accepté la marque de la bête vont brûler et que leur fumée va monter pour l'éternité à jamais. Mais aussi en Apocalypse, chapitre 20, verset 9, nous lisons et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Il est dit qu'il les dévora. En d'autres termes, mes amis, pourrons-nous avoir la vie éternelle si nous n'avons pas Jésus? Est-ce que la vie éternelle n'est que par Jésus? Si nous croyons que l'enfer se perpétue à jamais dans l'éternité à venir, si nous croyons que l'âme est naturellement immortelle, alors je peux avoir la vie éternelle sans Jésus. Ce sera une très mauvaise vie qui sera faite de tourments et de choses horribles, mais c'est toujours la vie. Mais la Bible dit en 1 Jean 5, verset 12, qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Et donc, si nous avons Jésus, le Fils de Dieu, nous pouvons avoir la vie. Mais si nous n'avons pas Jésus, eh bien, il nous est dit que nous n'aurons pas la vie. Et dans ce grand texte biblique, Jean 3, 16, il nous est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus, il est dit que nous pouvons avoir la vie éternelle. Mais si nous ne croyons pas en Jésus, il nous est dit que nous allons périr. et donc nous voyons que la Bible communique un enseignement sur l'enfer. Et donc nous avons besoin d'amener ces textes en harmonie les uns avec les autres. Et il nous faudrait bien plus que cette heure d'étude pour couvrir tous ces détails ce soir. Mais nous pourrions considérer d'autres domaines. Nous pourrions considérer la doctrine de Dieu par exemple. Nous savons que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons lu ça précédemment et frère Jean-Christophe a prêché à ce propos. Mais il y a des versets dans la Bible qui semblent enseigner différemment. Des versets tels que 1 Jean 5 17 2 Corinthiens 13 14 Matthieu 28 19 Nous ne rejetons pas ces versets pour autant. Nous ne croyons pas que Dieu nous enseigne deux, une, deux ou trois choses différentes. Mais nous devons étudier ces versets ensemble pour savoir ce qu'ils veulent nous transmettre comme informations. Nous nous pourrions même lire concernant l'enseignement de la tradition dans la Bible. En 2 Thessaloniciens 2 verset 15 il est dit c'est pourquoi frère demeurez ferme et retenez les enseignements en grec c'est paradoxus donc tradition que nous vous avons donné soit la vive voie soit par notre lettre. Voyez-vous nous pourrions dire regardez cela nous pouvons apprendre les traditions des hommes mais nous comprenons qu'il y a une harmonie dans la Bible mais bien aimé et comme il semblerait y avoir une contradiction en fait cela est tout simplement de notre part un manque de compréhension maintenant si je devais s'il était de mon devoir d'écrire la Bible je pense que j'aurais écrit Apocalypse 14 11 différemment et je pense que j'aurais aussi écrit un certain nombre de versets différemment parce que je suis trop stupide parce que je n'ai pas la sagesse de Dieu je tiens à vous dire que Dieu nous a donné la Bible exactement comme il voulait qu'elle nous soit transmise voyez-vous je ne comprends pas toutes les raisons pour lesquelles il nous l'a donnée comme il nous l'a donnée je sais qu'il y aura toujours un crochet ou un clou sous lequel nous pourrions accrocher nos doutes mais mes amis je suis arrivé au point de faire confiance à la Bible et je prie afin que vous aussi vous puissiez faire confiance à la Bible mais il y a des gens qui utilisent ces contradictions apparentes pour rejeter la Bible et nous nous leur disons vous ne devriez pas rejeter la Bible par rapport à cela maintenant lorsque les gens lisent les écrits d'Ellen White lesquels sont le témoignage de Jésus l'esprit de prophétie parfois ils voient des choses qui semblent être contradictoires mais j'aimerais vous poser une question si Dieu a inspiré les prophètes de la Bible et nous croyons qu'il l'a fait et qu'il a aussi choisi d'inspirer un prophète à la fin des temps n'est-ce pas le même esprit avec le même style d'inspiration ne devrions-nous pas voir un style d'écriture similaire et donc lorsque je lis les écrits d'Ellen White des fois je vois des choses que je n'arrive pas à comprendre parfois je vois des choses qui en apparence semblent se contredire mais tout comme pour la Bible mes bien-aimés je dois étudier davantage et plus en profondeur et alors j'arrive à voir l'harmonie qu'il y a par exemple Ellen White a énormément parlé concernant Dieu et certaines personnes croient qu'elle a enseigné des choses différentes concernant Dieu ici voici nous avons une déclaration qu'Ellen White fit concernant Jésus et je vais la lire en Jésus Christ page 526 paragraphe 4 en Christ réside la vie une vie originelle non empruntée et qu'il ne tient de personne celui qui a le fils à la vie la divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle certaines personnes ont lu cette déclaration sans comprendre ce que cela signifie et sont arrivés à la conclusion que Jésus ne peut pas être le fils littéral de Dieu mais au lieu de cela ils ont conclu qu'il serait plutôt un membre de la trinité mais je tiens à vous montrer ce qu'elle a écrit au sidé et notez la proximité notez comment le langage est similaire ici en message choisi volume 1 page 348 et 349 il possédait une vie originelle non empruntée non dérivée cette vie n'est pas inhérente à l'homme celui-ci ne peut l'obtenir que par Christ il ne peut la gagner elle lui est accordée comme un don gratuit pourvu qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel elle dit qu'il y a un genre particulier de vie et elle l'a qualifiée de vie originelle non empruntée non dérivée elle dit que nous n'avons normalement cette vie là nous ne l'avons normalement pas mais elle dit que nous pouvons la voir en Christ cela voyez-vous ne fait pas de moi une partie de la Trinité cela ne fait pas de vous non plus une partie de la Trinité ces déclarations sont en harmonie mais nous avons besoin d'une première déclaration d'une deuxième déclaration pour clarifier la première déclaration la première déclaration fut publiée dans le livre The Desires of Ages qui est pour nous en français Jésus Christ mais la déclaration que nous avons lue ensuite fut publiée un an auparavant et elle explique ou dégage la voie pour l'explication de la première et Ellen White fait de nombreuses déclarations ceux d'entre vous qui savent quelque peu à son sujet savent qu'elle a écrit énormément certaines personnes croient que ce fut la femme écrivain la plus prolifique qui ait jamais vécu sous cette terre pas sur les questions de religion simplement mais sur toutes questions confondues et elle a écrit concernant l'expiation elle a écrit concernant l'incarnation et certaines personnes ont vu ces déclarations tout comme nous voyons certaines déclarations dans la Bible et ils ont pensé que ces déclarations ne s'accordent pas et ils se sont dit mais si elle est une prophétesse ces déclarations doivent s'accorder mais mes amis le même test doit aussi s'appliquer à la Bible Dieu dans la façon dont il oeuvre il présente la grande et la grande image et l'image grande et complète et il souhaite que nous puissions attentivement et soigneusement étudier cette grande image parce qu'il souhaite que nous puissions avoir la compréhension la plus claire de son plan je vous ai mentionné tout à l'heure que j'ai étudié les écrits d'Ellen White pendant près de 40 ans et j'ai découvert qu'ils sont une source de bénédiction j'aimerais vous partager une expérience d'un homme du nom de Stephen Smith il a vécu durant l'époque d'Ellen White et il l'a connue et il arriva à un moment qu'il n'était pas satisfait de certaines choses qui se passaient dans l'église avec certains frères et Ellen White lui écrit un témoignage et qui était destiné à l'encourager de changer ses voies et de changer sa vie et voilà ce qui se passerait s'il ne changeait pas sa vie à cette époque à cette époque-là Smith n'avait aucune espèce de confiance dans le ministère d'Ellen White et il a obtenu reçu cette lettre d'Ellen White et il n'a même pas ouvert la lettre il l'a il l'a juste simplement jeté dans la poubelle et il a laissé ça comme ça et sa vie est devenue un gâchis et pendant 28 ans il a vécu une vie très difficile et il il a été il a reçu l'impression un jour d'ouvrir cette lettre et de la lire une lettre qui avait été écrite il y a de cela 28 ans en arrière et lorsqu'il l'a lu il a vu exactement que c'est ça qui s'était passé dans sa vie et il y a de nombreuses histoires similaires où des personnes étaient confrontées à une situation peut-être en Amérique et à ce moment-là Ellen White vivait en Australie et il n'y n'y avait pas de téléphone à ce moment-là pas d'éternet non plus pas de moyen d'avoir une communication rapide d'un continent à un autre mais Ellen White a été conduite à écrire un témoignage à quelqu'un pour leur communiquer des conseils spirituels de la part du Seigneur et elle a envoyé ça par courrier aux Etats-Unis et il fallait à ce moment-là bien deux mois pour que la lettre puisse parvenir aux Etats-Unis et il y a eu cas sur cas où les témoignages sont arrivés au moment même où le besoin s'en faisait sentir et cela n'aurait jamais pu se passer bien aimé à moins que Dieu cela n'aurait jamais pu se passer si Dieu ne lui avait pas donné une connaissance des événements avant que ceci n'ait lieu en continuant nous avons une déclaration qu'elle écrivit dans les testimonies dans les témoignages où elle parle de l'importance du témoignage de Jésus et nous pouvons lire cela témoignage pour l'église volume 1 page 109 paragraphe 2 la seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu le trésor caché de la parabole le sabbat la nature de l'homme le témoignage de Jésus voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir elles seront pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troublés donc elle a parlé à propos elle a parlé et mentionné le sabbat la nature de l'homme et le témoignage de Jésus et elle déclara que voilà trois grandes vérités que nous devons comprendre et elle déclara qu'ils se montreront être une encre pour nous en s'étant troublés est-ce que vous savez l'objectif d'une encre mon beau-père avait pour habitude d'avoir un bateau et lui et ma mère et ma famille et on étions sur ce bateau un jour et nous étions sur ce grand lac et il voulait ancrer le bateau à un endroit bien précis et il m'a dit Alan jette l'encre par-dessus bord et j'ai jeté l'encre par-dessus bord et parce que le lac était très profond la corde était en train de tomber de tomber de tomber et moi je regarde la corde en train de tomber et à un moment je vois le bout de la corde qui tombe il ne m'a pas dit que la corde était attachée au fond du bateau et nous avons perdu l'encre et nous n'avions plus aucun moyen pour empêcher le bateau de dériver voyez-vous mes amis lorsque vous avez besoin de rester stable vous avez besoin d'une encre j'ai bientôt 40 ans de prédication derrière moi et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à prêcher et qui ont ensuite arrêté de prêcher et ils ont complètement perdu leur foi en Dieu ou ils ont commencé à ramasser des doctrines étranges mais voyez-vous pendant toutes ces années durant lesquelles j'ai prêché je suis resté focalisé sur les mêmes doctrines et je crois que l'une des grandes raisons pour cela c'est parce que j'ai utilisé l'esprit de prophétie tel une encre pour m'encourager et m'aider dans mes études de la Bible ces écrits n'ont jamais pris la place de ma Bible ils ne sont pas destinés à se placer au-dessus de la Bible mais ce soir je suis un pasteur et j'oeuvre aussi un peu ce soir en tant qu'évangéliste et ceux d'entre vous qui sont venus ici pour ceux d'entre vous qui vont écouter sur cette vidéo vous avez reconnu cela et c'est pour ça que vous êtes ici parce que vous croyez que cela fait partie du plan de Dieu d'employer les pasteurs pour expliquer la Bible et vous ne vous vous ne vous fiez pas à mes paroles plutôt qu'à ceux de la Bible mais vous reconnaissez que j'ai une capacité à pouvoir vous aider à faire des connexions entre un passage avec un autre et que de ce fait je vous aide à comprendre ce que la Bible enseigne de manière claire et Dieu se sert de ce don de prophétie de la même des manières cela sert à nous aider tel une encre pour que nous ne soyons pas flottés et emportés ça et là à tout vent de doctrine Herman White a écrit cette déclaration dans Témoignages pour l'Église volume 2 page 337 paragraphe 2 Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages il sait comment diriger ses attaques et il agit sous les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard des dirigeants de l'œuvre les dons sont ensuite mis en doute et naturellement ils n'ont que peu de poids l'instruction qui a été donnée en vision est négligée puis c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi pilier de notre mouvement c'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition voyez-vous Satan ne commence pas directement par vouloir se débarrasser de la Bible mais d'abord il affaiblit la foi des gens à l'égard des témoignages et ensuite concernant les points vitaux de notre foi tels que le sabbat l'état des morts et après au bout de moments ils se disent la Bible je ne pense pas qu'elle soit vraie encore j'ai étudié avec un frère en particulier et il était l'un de mes meilleurs amis au monde il a même donné à son fils mon prénom voyez-vous vous ne pouvez pas donner un plus bel honneur que ça faire un plus bel honneur que ça à quelqu'un et nous nous aimions tant et un jour il m'a dit comme ça de but en blanc tu sais je ne crois plus dans les témoignages et vous savez pourquoi il a déclaré cela et il a dit j'ai étudié et je crois que j'ai vu que l'esprit de prophétie se contredit en lui-même et je lui ai dit non 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 mais je n'ai pas pu le convaincre et la prochaine étape fut il a arrêté d'observer le sabbat il a commencé à abandonner point par point les piliers de notre foi les principes fondamentaux et après je l'ai vu une autre fois on était au funérail d'un bon ami à nous et alors qu'on était assis ensemble sur le banc il a penché sa tête vers moi et il m'a dit je dois probablement te dire et te confesser que maintenant je suis un athéiste il a fini en fait par arrêter de croire même dans toute la Bible en fait il a abandonné sa croyance en Dieu parce que mes amis lorsque vous abandonnez l'inspiration et bien vous allez abandonner l'autre partie de ce que Dieu a inspiré et Satan sait cela il ne commence pas par prendre un marteau et se mettre à attaquer la vérité comme ça il sait que nous allons rejeter ce genre d'avance mais au lieu de prendre un gros marteau il prend un petit marteau et il commence à taper et à dégrader petit à petit et de nombreux prisonniers se sont évadés puisqu'ils avaient un petit marteau et que tous les jours ils faisaient comme ça de petites dégradations dans le mur et petit à petit ils se creusaient un trou jusqu'à ce qu'il puisse s'évader et je dois vous dire quelque chose concernant Satan il n'est pas fainéant il est persistant il oeuvre de manière infatigable de manière à nous conduire à abandonner notre foi concernant l'inspiration la Bible nous parle d'une histoire qui s'est produite sous l'époque du Nouveau Testament sous l'époque de l'Ancien Testament elle se trouve dans le livre de deux chroniques chapitre 20 Jéhoshaphat était le roi de Juda et il apprit un jour qu'il y avait une grande armée qui s'approchait pour les attaquer et ce n'était pas simplement une grande armée mais une confédération de trois armées et les enfants de Moab d'Amon et les Edomites et il réalisa qu'il avait l'affaire à une force surpuissante et donc il ne savait pas à quoi faire et il s'est rendu au temple pour prier et il a dit Seigneur nous sommes un petit groupe il y a une grande multitude qui se présente devant nous nous ne savons pas quoi faire mais nos yeux sont fixés sur toi et le Seigneur a envoyé un prophète à Jéhoshaphat est-ce que tu peux m'entendre derrière toi ok et le prophète a dit à Jéhoshaphat que la bataille est celle de l'éternel et il lui a dit tu n'iras même pas pour combattre durant cette bataille et Jéhoshaphat a pru dans ce que le prophète lui a dit et il a rassemblé l'armée mais en face de l'armée il a placé une troupe de chanteurs et ils ont chanté à la gloire de Dieu et alors qu'ils sont sortis pour se battre Dieu a sommé la confusion parmi les rangs de l'ennemi et les ennemis ont fini par s'entretuer et les Israélites n'ont même pas eu à sortir l'épée contre leur ennemi et voyez-vous cela ne se serait pas passé si Jéhoshaphat ne s'était pas confié dans ce que lui avait dit le prophète et au verset 20 de ce chapitre Jéhoshaphat déclara écoutez-moi croyez en l'éternel votre Dieu et vous serez en suité croyez en ces prophètes et vous réussirez et cela est encore vérité pour nous aujourd'hui si nous faisons confiance au prophète que Dieu nous envoie alors nous allons réussir et prospérer maintenant j'aimerais juste ajouter quelques paroles dans le psaume 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sous mon sentier et nous comprenons que la Bible est la grande lumière et que l'esprit de prophétie est une petite lumière pour nous guider vers cette grande lumière et vous pourriez vous dire oh mais moi je veux la grande lumière directement mais mes amis nous vivons dans un monde ténébreux j'ai déjà été au fin fond d'une caverne et si vous n'avez pas une lumière cela est totalement sombre et oh moi je veux sortir et voir la lumière du soleil mais je ne sais pas comment faire pour sortir de cette caverne mais quelqu'un m'a donné une lumière flashy c'est une petite lumière je ne veux pas de cette lumière je veux sortir et voir directement la lumière du soleil ils vont me dire mais tiens utilise ça ça va t'aider non non moi je veux la lumière du soleil vous ne voyez pas que cela est un peu stupide et vous voyez ce que je veux dire mes amis je veux vous dire que j'ai besoin de toute l'aide que je peux avoir je ne suis pas un intellectuel je n'ai pas beaucoup d'intelligence j'ai besoin de toute l'aide que Dieu peut me donner et si Dieu a jugé bon de me donner de l'aide par l'esprit de prophétie pour être une petite lumière qui me dirige à la grande lumière j'ai besoin de toute l'aide dont Dieu a pour moi peut-être que vous n'avez pas besoin mes amis ok mais moi je le veux et donc je veux vous dire ce soir que Dieu a fait un don spécial à son peuple du reste lequel est le témoignage de Jésus parce qu'il provient de Jésus puisqu'il s'agit de l'esprit de prophétie et si vous croyez dans ces prophètes vous allez prospérer prions notre Père qui est aux cieux nous te remercions pour la pluie que tu as envoyé ce soir mais nous te remercions aussi du fait que tu aies permis à la pluie de s'arrêter mais nous aspirons par-dessus tout à la pluie de la rire saison la pluie de ton esprit et nous ne voulons pas qu'elle s'arrête nous voulons être remplis de ton esprit Père nous voulons toute l'aide que tu as à nous donner alors aide-nous Père ce soir à croire en toi et à être ferme et à croire en tes prophètes et ainsi nous allons prospérer et Père aide-nous à réaliser qu'effectivement il y a un certain nombre de choses que nous devons comprendre et découvrir mais nous en savons suffisamment pour savoir que c'est la vérité que ta Bible est vérité elle ne se contredit pas elle-même elle est une lampe à nos pieds une lumière sur notre sentier et Père si nous avons cette petite lumière alors aide-nous à nous en servir pour arriver à la grande et aide-nous aussi à éprouver toutes choses et à retenir ce qui est bon et je t'en prie Père au nom de Jésus lequel nous a donné ce témoignage Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arubazlereste vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arubazlereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69